Le ministre des Transports, c'est le cadre d'exécution COVID-19. Donc là, Mansour Fay intervient comme ministre des Transports. Donc, Mansour Fay, quand il est ministre des Transports, ça fait quelques mois. Yagoul. Donc, peut-être que... Mais lui, il avait la politique alimentaire de 60 milliards. Je pense que le ministre des Finances a l'exécution du programme de presse. Mais est-ce que, Zato, du presse, nous avons donné l'information et l'enfant de l'argent ? Je pense que ce que je veux dire, je vais le saluer parce que c'est le souci de transparence du président de la République. De la République, oui. Parce que si vous connaissez, la gouverneure n'a pas dit. Si vous connaissez la question, il n'a pas dit qu'il a avancé. Mais non, la tenue... Un président de la République, quand même... Non, mais transparence, c'est-à-dire... Oui, le président de la République. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des informations et que les vérifiez. C'est-à-dire que c'est ce que je pense. Je suis étonné, je le dis, je l'ai dit. Et là, j'ai eu une transparence. Le président, n'est pas une vraie frappe, je suis qui a envie de dire, parce qu'il ne puisse pas être ministre de la Jeunesse, mais de la finance, il puisse être culturené, il faut quand il y a une émission, il faut que les écoutes font une limite, Ils ont des lampes, ils ont des micros, ils ont des lampes, ils ont des micros, ils ont des lampes, ils ont des résumés. Mais est-ce qu'il y a un entourage ? Ce que je veux dire, c'est qu'à quel point, avec ce que le Président, ils peuvent les manipuler ? Tu sais que le Président, Yannick Fatlouk, Abdou Diouf, il y a eu un café d'Irum, un café d'Irum. Parce que des fois, il faut que tu te conseilles de te isoler. Parce que le Président, il y a des gens qui travaillent, il y a des chiffres, il y a des choses. En 2014, le Président Yannick Fatlouk, c'était le Président Bené. Il était le Président Bené Wattie, il était le maire de l'hôtel. Quand il était le maire de l'hôtel, il avait une fonction. Quand il était le Président, il avait des tables et des notes. Quand il était le maire de l'hôtel, il s'est dit que, « Monsieur le maire, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes. » Quand tu es Président, tu n'es plus au contact du réel. C'est ce qui est le Président de l'expérience de Barsi. Et pour moi, le Président Bené Wattie, c'est le maire de l'hôtel. Le Président Bené Wattie, il a 2000 ans. Il a 10 ans d'expérience. Pour moi, c'est trop peu pour diriger un pays aussi comme le Sénégal. Mais à quel niveau quand même ? Mais expérience, à quel niveau ? Moi, c'est une carrière. C'est une carrière fulgurante. Mais, aujourd'hui, il y a 20 ans, 30 ans de pratique administrative. Il est allé au bout, il a vu ce qu'on a dit, « Abdou Diouf est allé à l'hôtel. » Et pourtant, à la fin, on l'avait totalement isolé. Il a fait retourner le réel. C'est une expérience de l'Homme d'État. Il a fait partie de la crise. Je suis d'accord avec nous avec la crise. Mais le Président, qui n'a pas la capacité de ressentir l'opinion, c'est-à-dire qu'il avait réussi politiquement à nettoyer l'opposition et à avoir 80% de l'érectorat, comme il l'a dit. Le problème, c'est que Macky Sall n'a fait que de la politique parce que Macky Sall ne connaît que de la politique. Aujourd'hui, regarde ce qu'il a mis à l'intérieur. Quand il est sorti, le Président, c'est un grand juriste, c'est un bon procureur. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas la fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme d'État qui veut, il n'y a pas le ministre des fonctions régaliennes qui veut. Il faut lui poser des questions problématiques, la préparation, l'homme politique, il faut lui donner des responsabilités. Le Sénégal, c'est le premier poste ministre, le premier poste PCA ou le premier poste DG. Je pense que ce que j'ai pensé, c'est que cette crise, c'est un nouveau départ. Il faut commencer à reconfigurer notre administration. parce qu'il y a des questions, il y a des crises. Tu vois ce qu'il y a dans un monde de crise. Chaque dix ans, il y a une crise. 2001, l'attentat en septembre, il y a le printemps arabe. 2008, la crise financière. 2020, tu as le corona. Terrorisme, crise finance, crise sanitaire. Chaque dix ans, tu as une crise. Donc, la leçon qu'on apprend, c'est que c'est l'état qui est là. Donc, on a intérêt à avoir un état fort. Un état fort, c'est des hommes forts. Et je pense que c'est ce qu'on connaissait l'enseignement de la crise. C'est ce qu'on connaissait. Et aussi, Békay, vous voyez ce qu'on connaissait. C'est ce qu'on connaissait aujourd'hui. Je pense qu'il va poser un débat. Il n'y a pas de coordination. Et quand je parle de coordination, c'est à côté de la post-premier ministre. Je pense que... C'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. En tout cas, il y a beaucoup de questions que j'ai vu depuis la suppression. Il y a un manque de coordination qu'il peut se dérouler ou qu'il n'y a pas d'accord le chef de l'état et son gouvernement. Parce que ce qu'on a fait, même si peut-être le souci de transparence que les auteurs peuvent le faire. mais aussi, il y a tout ce que tu sais qui est en train de faire. C'est ce qu'on a fait pour qu'on puisse faire pour savoir ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait. Et les mesures qu'il a fait. Et les mesures qu'il a fait. Il ne sait pas que le gouvernement a fait le faire. Et nous le sommes publiquement. Je plaide encore une fois pour ce que... Pour l'acheter... Ce qu'il ne pouvait pas faire du conseil présidentiel. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a fait des interrogations sur l'évaluation. Mais vous devez être informé sur ce qu'il a fait parce qu'il n'y a pas d'accord. Mais bien sûr. Il ne l'a pas dit. 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 Il n'a pas dit que le président américain a fait deux mandats. Il n'a pas dit. Il a dit que le président il a commencé un mandat par un conseil centralisé. Il était dans une région où il a fait des centaines de milliards. Il a dit qu'il avait un conseil centralisé. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a discuté par région. C'est ce qui pose la problématique de l'évaluation et de l'administration. C'est ce qui pose la problématique de l'évaluation et de l'administration. Ce sont des gens qui n'ont pas été formés pour développer un territoire. Ce sont des administrations. Quand on est dans cette région, le gouverneur, le préfet, le commissaire central, le procureur, ils font que l'administration, développer, avoir des idées, proposer, ce n'est pas leur problème. Ils, tant que c'est calme, ça va. Et c'est ce qu'on a dit. Zator, si on regarde le président, quand il est dans cette région, il a fait ce conseil de ministre. Vraiment, il n'y a pas d'ambition de changer. Mais Khadj Baka... Qu'est-ce qu'il a cassé la dynamique? Khadj Baka, la dynamique n'a pas cassé. Le président, il est là. Tout ce qu'il a entendu. Le président, le président, il a été déroulé. Parce que ce que c'est, c'est la satisfaction que la population a du monde pour les émissions dans la première partie. Quand ils sont venus, ils vont gagner plusieurs hôpitaux. L'hôpitaux, une zone qui n'a pas eu hôpital. Ils ont dit qu'ils se sont venus, ils sont venus dans Dakar. non carrément c'est vrai dans toutes les régions d'accord qui a le lumef d'igone n'y a pas de souveraineté toujours les sénégal pays sous-développe là n'y a pas de taille toujours d'étaler aïe taine aïe lampe aïe hôpital aïe ambi l'aïe corps vous n'y allez l'aïe